Musique Abidjan, le 3 août 2024, un séminaire de formation des militants du PDC-RDA du District des Montagnes sur l'identification et le maillage électoral a eu lieu à Kokoudi, en présence de M. Akossi Bengio, coordonnateur des activités des hauts représentants du PDC et du vice-président des Nekazion, hauts représentants du District des Montagnes. D'ici des Montagnes, il s'est retrouvé cet après-midi dans le cadre d'un séminaire co-animé par le coordonnateur général Akossi Bengio et M. Blessy, dans le cadre de l'identification et du maillage électoral. Nous avions déjà fait un séminaire pour bâtir notre stratégie à l'ouest. Nous avons fait aussi des visites des terrains, nous avons visité les régions du Tompuy, du Cavali, du Guémont. Nous avons tenu plusieurs réunions et nous voulons maintenant aller sur le terrain pour aller donc pour l'identification. Nous avons une opération qui doit durer deux mois et pour aller, il faut être outillé. Et nous avons vraiment venu d'être outillé. Nous sommes venus à l'école du parti avec des experts comme Mangua Lukensi, qui nous a fait une démonstration du maillage électoral, qui aujourd'hui donne le pouvoir à la base. C'est-à-dire que c'est la base qui va donc faire élu le parti et les comités de base sont mis en route pour travailler. Au-delà de cela, il y a l'identification des différents points qu'il faut aborder pour résoudre cette question. À l'ouest, nous avons 3 millions d'habitants. Dans le Décis de Montaille, 3 millions d'habitants. Nous avons 639 000 électeurs. Vous comprenez que nous ne sommes qu'à 21%. 21% pour nous aujourd'hui, comme le président a demandé, il faut aller à 40%. Et si nous allons à 40%, nous devons pratiquement rechercher presque 1 million de nouveaux électeurs. De cette mission, nous sommes déjà là-dedans. Mais il faut encore renforcer le système, il faut renforcer les capacités. Et c'est ce que nous venons de faire. Nous partons donc sur le terrain. Nous allons donc établir un océan dans nos différents villages, campements, villes, pour aller comme des pisteurs, aller partout pour que nous puissions vraiment avoir de nouveaux électeurs. Et ils sont nommés dans notre zone. Nous en sommes conscients et nous organisons. Je voulais donc remercier les animateurs de ces séminaires. Et aussitôt, dire merci à nos militants qui se sont déplacés massivement. Et ils se sont pris en charge. Ils ont été pris en charge par les délégués. Ils sont venus, ils ont écouté, ils sont contents. Vous avez suivi, il n'y a pas eu assez de questions. Parce que ce qui a été dit est tellement clair qu'il n'y avait pas de questions à poser. Et ils sont partis outillers. Mais ceux qu'on a formés sont des formateurs. Ils vont maintenant sur le terrain pour eux aussi, à leur tour, former. En tout cas, les secrétaires de section, les permanents, les présidents du comité, l'UFPDCI, la JPDCI, c'est tous ceux-là qui vont donc se mettre sur le terrain pendant les deux mois avant la révision de la liste électorale pour que nous ayons, nous améliorons vraiment notre résultat qui est qu'il faut aujourd'hui presque un million de nouveaux électeurs en ce qui concerne le PDCRDA dans l'UFPDCI de Montaigne. Selon le coordonnateur général des activités du PDCRDA, Noël Akoussi-Bendio, il s'agit de mettre en adéquation les comités de base de leur parti et les organes de gestion des élections installés par la commission électorale indépendante en CEI. Comme l'a dit Blessy, c'est beaucoup d'honneur. Et M. Ball a dit, la pyramide est renversée. Le parti, son président, repose sur la base. Ce n'est plus l'inverse. Dans le passé, la base était là et puis on s'appuyait sur un seul individu. On a décidé de renverser la pyramide. Donc, c'est un honneur. Et ils ont dit, il y a des charges qui accompagnent les honneurs. Donc, à chacun, pour les 15 mois à venir, de prendre ses responsabilités en main. Et de faire chacun, parce que la somme des petites choses, c'est la somme des petites choses qui fait une grande chose. Donc, à chacun, comme je l'ai dit, son bagage. Et qu'ensemble, nous puissions arriver à destination. Je voudrais vous dire que nous étions à Dabou. Nous avons été à Catiola, dans le district de la vallée du Bandama, après avoir été dans le district de Lagune. Nous avons été dans le district d'Abidjan. Ensuite, dans le district de l'Arc et le district de Yamsokro. Il y a une équipe qui est à Paris, qui, demain, fera le district de la diaspora. Une équipe ira dans le district de Yamsokro le 17 août. Avant la fin de l'année du mois d'août, nous aurons parcouru l'ensemble du territoire national. A partir de septembre, sachez que votre haut représentant sera scruté par des indicateurs de performance. Le président aura, à la fin de chaque mois, des chiffres. Donc, vous vous engagez aujourd'hui à faire en sorte que votre haut représentant, le vice-président Cazion, ait des bons résultats. Parce que ces résultats vont rehausser votre image. Donc, en son nom, je dirai au président que vous vous êtes engagé pour avoir des bons résultats. Pour le coordonnateur général, la mobilisation des cadres, des militants et des sympathisants du PDCI pour l'identification et l'inscription massive sur le listing électoral puis pour le maillage électoral vont constituer la clé du succès de la victoire pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Le coordonnateur général du parti, Noël Akosimekyo, a félicité le haut représentant de Nécasion et ses délégués pour tous les efforts consentis pour maintenir la flamme du PDCI-RDA dans le district des Montagnes. La formation des militants sur le maillage électoral a été conduite par Amangwa Lukensi, membre du bureau politique et maître blessé Chrysostome, aux représentants du district de la vallée du Bandama. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre très très importante, surtout une formation du personnel politique, on a dit formation des formateurs. Donc on a assisté à une formation et puis après pour qu'on puisse aller sur le terrain et former donc le personnel politique qu'on a sur le terrain, c'est-à-dire la sécurité des sections. Et les deux thèmes c'est le maillage électoral et le recensement, donc afin que les nouveaux majeurs puissent être inscrits sur la liste électorale ou ceux qui ne sont pas encore sur la liste puissent être inscrits, surtout que le président du parti, le président Thiam, demande d'atteindre un instant pourcentage sur la liste électorale. Je peux dire que c'est un grand plaisir pour moi d'avoir assisté à une telle formation car nous constatons ici qu'au PDCI et surtout dans le PDCI avec le président Thiam, c'est des choses concrètes. Une telle formation nous amène, nous, en tant que cadre et membres de ce parti, d'aller en mission pour non seulement aider les populations à être identifiées, à avoir leur pièce d'identité, parce que nous savons comment c'est difficile pour ces populations qui n'arrivent même pas très souvent à subvenir à leurs besoins de déjà s'identifier, de déjà avoir une pièce d'identité, d'être inscrits sur la liste électorale. Et cela n'est pas une affaire forcément du PDCI, mais c'est surtout une affaire pour nos populations. Et ensuite, pour nous autres, cadre, nous permettre de connaître la machine électorale afin de faire face aux événements qui viennent en 2025, c'est-à-dire l'élection, et atteindre notre objectif, mettre notre champion, le président Thiam, à la tête de ce pays en 2025. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la formation de nos militants. Formation à l'identification, mais formation aussi au maillage. Parce que vous savez que depuis que le président Thiam a pris le parti, nos outils sont en train de se moderniser, notre révolution se modernise. Et donc, depuis deux à trois mois, il y a eu la task force qui a été créée. Et la task force, elle fait le maillage. Le maillage, c'est la gouvernance par la base. Cela dit, c'est le comité de base qui gouverne. Donc, tout se passe avec le comité de base. Dans le cadre électoral, le contrôle de la liste électorale s'est fait par la base. C'est-à-dire que dans chaque bureau de vote, c'est le comité de bureau de vote, le comité de bureau de vote, disons le comité du PDCI, qui contrôle la liste électorale et qui va contrôler les élections. Donc, c'est ces maillages-là. Cela dit que le maillage entre notre organisation et l'organisation de la CAI. Donc, on fait un maillage et c'est ces maillages-là qui sont venus expliquer. On a parlé également d'identification. Tout le processus d'identification a été expliqué par l'ESPE, Maître Blessy. Et vraiment, ça s'est bien passé. Vous avez eu une formation bon enfant, des questions pertinentes. Et tous les militants ont été instruits dans ce sens. Et qu'au fur et à mesure, il reste 15 mois, nous nous préparons pour des élections. Parce que vous savez que le PDCI, nous, notre accession au pouvoir, c'est fait toujours par les élections. Et donc, c'est dans ce cadre que nous nous inscrivons toujours. Et c'est pour ça que nous préparons, nous déjà, à 15 mois, les élections. Nous préparons ces élections. Nous venons d'un séminaire important, organisé par le coordonnateur général du parti, sur le maillage et l'identification. C'est un séminaire extrêmement important. Et tous ceux que vous avez interrogés ont expliqué ce que nous avons retenu de tout ça. Ce que moi, je voulais dire en particulier, c'est de remercier le président Tidiang Tiam pour l'initiative et le changement de paradigme politique qu'il apporte au PDCI RDA. Le PDCI RDA aujourd'hui est en train de fonctionner sur la base d'une gestion axée sur les résultats. C'est ce que le maillage politique nous a démontré. Mais également, le PDCI RDA aujourd'hui est en train de fonctionner sur une base de responsabilisation et de délégation du pouvoir, non plus au sommet, mais à la base du parti. Et le président Tidiang Tiam, par cette approche, est en train de renverser les pyramides. La pyramide politique qui fait que la décision aujourd'hui va jusqu'à la base, c'est-à-dire au comité de base. Le comité de base devient important. Les critères de section deviennent importants en remontant progressivement aux délégués et aux vice-présidents et à la haute direction du parti. C'est cela, le changement de paradigme. Et c'est pour cela que nous remercions le président Tidiang Tiam. Dans cette approche, il y a un élément important à retenir. C'est que quand on responsabilise la base, quand on responsabilise les acteurs, ils doivent comprendre une seule chose, c'est le niveau de maturité. Quand le niveau de maturité est élevé, les gens doivent prendre également leurs responsabilités dans la gestion nouvelle des partis. faire en sorte qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la cohérence dans l'action et que nous travaillons véritablement en équipe. Et que les gens sortent du paradigme de lutte intestine inutile, de lutte de protection du territoire, de lutte de positionnement à un travail véritablement d'équipe, un travail pour qu'on gagne les élections de 2025. C'est ça l'enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada